allez on va procéder à la connexion de la base de chez easyvis pour les caméras sans fil qui fait sirène de l'alarme donc on verra un peu les caractéristiques un peu plus lors de mon test mais là on fait juste la connexion donc il faut prendre le câble ethernet qui fournit avec on branche ici voilà on branche ce câble là qui est pas très très long donc il faudra le mettre vraiment à côté de sa box internet son routeur donc moi mon routeur est là juste à côté donc je branche voilà pour ceux qui n'ont pas vu qu'il est branché là j'ai essayé comme ça j'ai deux ports usb sur mon routeur donc je vais peut-être pas avoir besoin de l'adaptateur sauf si j'ai besoin plus de puissance je sais pas normalement je n'aurais pas besoin donc je peux brancher directement l'alimentation sur mon routeur et brancher directement ici voilà le câble voilà et ça s'allume voilà ça s'allume correctement parfait voilà ça s'allume en vert donc maintenant on va procéder à la connexion à l'application donc j'ai mon téléphone ici je vais vous faire une capture faire une capture d'écran j'essaye de vous montrer comme ça voilà donc on va on prend l'application easyviz voilà ici il faut vous créer un compte si vous l'avez pas déjà il faut vous créer un compte et vous allez voir c'est très simple à créer ensuite on va rajouter un appareil donc on clique sur le plus tout en haut voilà il faut scanner le code qr qui se trouve en bas on va le scanner voilà c'est fait ça recherche l'appareil ça c'est allumé bleu l'appareil est allumé oui donc on coche la case on fait oui connecter assurez vous que l'appareil connecté au réseau ok donc il n'y a pas de wifi je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il n'y a pas de wifi sur cet appareil donc il faudra vraiment absolument le connecter en ethernet réseau connecté voilà il est connecté parfait donc ils disent la caméra est ajoutée mais c'est pas la caméra voilà fuseau horaire je sais pas si c'est bon en heures d'été année mois jour format donc au moins je vais mettre on va laisser comme ça c'est bon suivant vous avez juste très facile il faut scanner appuyer sur le plus et scanner qr code donc jusqu'à six caméras peuvent être ajoutées une caméra donc on va rajouter une caméra bon rajoutons la caméra elle est ici voilà on va voir sur quelque chose j'ai rien la batterie est bien dedans à sur la batterie dedans moi ce que je vais faire c'est je vais l'enlever comme ça je vais la remettre la caméra elle donne aucun son pour l'instant ouais donc elle s'allume bien voilà allez ajouter la distance entre la caméra la station de base doit être comprise entre 0,6 m et 1 m donc vraiment la première connexion la caméra doit être toute proche ça pose pas de problème puisque la caméra est sous batterie donc si on veut la mettre à extérieur et on l'a pré câblé bah ça pose pas de problème puisque elle est sans fil donc ça aurait été une autre caméra câblé bah ça aurait été peut-être un petit problème mais bon là ça va suivance parfait on doit appuyer sur synchroniser ok on appuie ça s'allume ici donc le bouton synchroniser juste là maintenez enfoncer le bouton de synchronisation de la caméra pendant six secondes le voyant clignote en bleu à la fin de la synchronisation vous entendrez un message voilà voilà ça clignote maintenant en bleu donc il fallait attendre un petit peu voilà on sait oui appuyez sur le bouton de synchronisation sur la station de base le voyant clignote en bleu à l'étape suivante associé à la caméra respectant un délai de 120 secondes donc deux minutes appuyez sur le bouton de synchronisation on va appuyer voilà il clignote bien bleu et après ils nous disent le voyant clignote en bleu à l'étape suivante associé à la caméra respectant un délai de 120 secondes donc je suppose que on a que deux minutes pour la synchronisation l'opération peut durer 150 secondes veuillez patienter à utiliser la page voilà ça a été jusqu'à six caméras voire l'appareil ah bah voilà et là je sais pas si vous l'avez vu là vous le voyez et Alexa synchronise vraiment les caméras donc ils sont compatibles Amazon avec ça Google Assistant aussi mais quand je vous dis assistant c'est les assistants avec écran moi je possède l'Eco Show 5 donc apparemment c'est bien compatible ça a été rajouté ça on le verra aussi dans une autre dans ma vidéo test avec Alexa je vais vous montrer comment ça fonctionne euh bah parfait hein donc je peux rajouter une autre caméra si je veux la deuxième mais ça je le ferai pas ici en vidéo euh périphérique associé est-ce que j'ai la caméra ici ah la base de la caméra elle est là ah il y a une mise à jour apparemment vérifier vérification du périphérique donc on a une mise à jour donc on va mettre à niveau mettre à jour maintenant comme ça vous allez voir que comment ça se passe la mise à niveau si ça se passe bien ou mal je vais vous la mettre comme ça la caméra voilà bon peu de patience qu'est-ce qu'ils nous disent EasyViz always strive to distance to your customers c'est bien EasyViz j'aime bien c'est une très bonne marque parce qu'ils suivent leurs caméras ils sont spécialistes c'est eux les fabricants donc ils sous-traitent pas ils font tout eux mêmes c'est un grand groupe ils sont ils sont disponibles partout en Europe donc ça j'aime bien ils ont leur propre serveur donc ils ont leur propre cloud ça c'est une autre équipe qui se charge de ça chez EasyViz donc franchement EasyViz moi j'aime bien j'aime bien on verra maintenant la stabilité donc là j'ai fait la mise à jour donc on va faire procéder voir si voilà ça a disparu donc ça a bien été voyons l'état donc c'est comme les autres notification d'alarme essai gratuit de stockage cloud donc on a toujours un essai gratuit changer de mot de passe chiffrement de l'image donc moi je vais désactiver le chiffrement de l'image pourquoi ? parce que sinon ça ne fonctionnera pas avec Alexa ah j'ai reçu un courrier électronique bon je le ferai ça après parce que s'il faut un courrier électronique et tout je ne le ferai pas ici mais sachez qu'il faut désactiver ça pour accéder à Alexa j'aimerais bien voir une image de la caméra saisissez le mot de passe de chiffrement bon moi je vais faire pause et je vais faire tout ça comme ça je vais faire le mot de passe voilà j'ai installé le mot de passe le mot de passe qu'il faut installer important c'est le mot de passe donc ça n'arrête pas de bipper parce que les notifications donc moi c'est des notifications d'alarme donc oui ce que je disais donc le mot de passe se trouve à l'intérieur sur le QR code je ne vais pas vous le montrer comme ça je garde mon mot de passe c'est jamais même si je vais le changer je vais tout changer comme d'habitude là voilà on peut voir franchement c'est très fluide moi ce que je vais tester c'est la distance la distance entre la base et la caméra mais franchement c'est top quoi c'est top c'est vraiment fluide c'est plus fluide que les Rayolink pour l'instant mais il faut voir donc pour économiser la batterie le mot de passe s'activera voilà les caméras sous batterie ils vont s'éteindre tout le temps pour économiser la batterie moi ce que je vais faire c'est déjà désactiver parce que c'est embêtant ce gros bip parce que l'alarme est vraiment forte sur la base ils ont dit du 100 décibels et là je peux vous dire que c'est vraiment du 100 décibels allez les paramètres mais ça c'est embêtant si je ne peux pas accéder aux paramètres directement je pourrais faire accéder voilà voyant de l'état notification d'alarme je vais faire ça tonalité d'avertissement intense pour signalisation donc faible tonalité son coupé voilà je vais faire son coupé comme ça je peux recevoir la notification mais sans le son parfait normalement il devrait plus avoir de son on va attendre un petit peu donc la notification donc l'alarme va s'activer bien sûr au mouvement au mouvement ça c'est normal pas parfait je suis content pour l'instant la connexion est très simple la connexion de la base est vraiment très simple là on peut voir les notifications donc c'est nickel ok nickel pour l'instant ça va parfait un sans faute pour EasyViz donc j'espère que ma petite vidéo connexion vous a plu moi je vais vous dire si vous avez des questions bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude déjà je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo de Rouen c'était Dingo de Rouen